La prochaine histoire c'est ce qui se passe avec nos jeunes c'est Deo et justement on est là pour sensibiliser, donc écoutez attentivement, partagez à vos petites soeurs, vos amis même qui sont dans le showbiz, qui sont dehors et tout et tout. La naïveté est un vilain défaut maintenant. De nos jours, on n'a pas le droit d'être naïves. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Salut, j'ai déjà rencontré une histoire, l'histoire ça date de un an, c'est l'histoire de ma cousine et moi. J'avais une cousine très 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 proche, elle était de la famille très proche, j'appelais son papa oncle et elle appelait maman ma tante. Donc on était très proche parce qu'on avait presque le même âge. Bon, on partageait beaucoup de choses ensemble, on était presque, comment dit-on, inséparables. L'un samedi, j'étais à la maison, elle est arrivée, elle a dit que de l'accompagner, on va sortir. Moi aussi quelqu'un, je n'aime pas les sortir, les choses-là. En ce temps-là, mon papa avait eu un grave accident, le papa était à la maison. Je lui ai dit non, c'est comme cela, je ne peux pas sortir. Je vais rester avec la maman à la maison pour m'occuper de papa. Elle a insisté jusqu'à ce qu'elle est partie chez ma maman. Sa tante, elle a dit que c'est comme cela, elle voulait que je l'accompagne, mais moi j'ai refusé. Maman a dit non, toi aussi, ce n'est pas chaque temps que tu vas rester à la maison, il faut sortir pour t'amuser. J'ai dit ok, là on est parti, on était parti à la piscine, on est parti à la piscine, moi je ne savais pas nager. Donc j'étais assis au bord de la piscine, je la voyais nager, tout ça là. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait juste les frais de la piscine et puis pour prendre quelques jus seulement. Donc quand j'étais assis au bord de la piscine, il y a une femme qui m'a appelée, une dame qui m'a appelée plutôt. Quand je me suis approchée, elle m'a dit de m'asseoir avec elle, on va dire que je l'ai dit non, je n'étais pas seule, je n'étais avec ma cousine donc je ne peux pas m'asseoir avec elle. Elle a dit oh, il n'y a pas de soucis, fais venir ta cousine, on va s'asseoir ensemble. J'ai appelé ma cousine et puis on s'est installé, on s'est installé, on a discuté de tout et de rien. Parce que nous on n'avait pas d'argent aussi, elle a commandé et puis nous on a mangé, tout ça, on a bu. C'est elle-même qui a réglé les frais de la piscine aussi. Donc à la fin de la journée, nous on devait rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle devait nous déposer, qu'il n'y a pas de soucis, qu'on est rentré dans la voiture. J'étais avec elle au devant de la voiture, elle me parlait comme si c'est, elle voulait me draguer ou je ne sais pas. Bon, j'insistais un peu et puis elle m'a dit que de soulever mon habit, lui, va voir mes lombrilles. J'ai dit non, moi je ne peux pas la faire voir mes lombrilles parce que je ne la connais pas. Ma cousine m'a dit oh, il n'y a pas de soucis, c'est une femme non, montre-la, il n'y a pas de soucis, elle va faire quoi avec. Bon, comme ma cousine est en train d'insister, je l'ai fait voir mes lombrilles, elle a dit oh, toi là tu as une très bonne étoile, tu seras une grande dame de mer, tu prends soin de toi, tout ça, on a discuté. Et puis, on était samedi, elle a dit le dimanche qu'elle voulait me revoir. J'ai dit non, le dimanche, moi je devais partir à l'église, si je reviens de l'église, je veux être en femme, je ne veux pas sortir. Elle a insisté, j'ai dit non, 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 qu'on a qu'à remettre ça sur un autre jour. Elle a dit ok, il n'y a pas de soucis. En partant, la dame nous a donné 50 000 francs de partager, moi et ma cousine, on était tellement contentes, on l'a remercié, puis parfois on est parti. Arrivé à la maison, le dimanche matin, j'ai eu un transfert de 20 000 francs. Après d'avoir vu le transfert, j'ai eu son appel, elle m'a dit que c'est comme ça, elle m'a envoyé l'argent, que de prendre ça pour m'occuper des besoins de la journée, j'ai dit ok, merci. Lundi, pareil, mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil. Chaque matin, je recevais un transfert de 20 000 francs. Chaque matin, j'ai dit ça à ma copine, ma cousine plutôt, excusez-moi. Ma cousine a dit, tu as de la chance, c'est quoi, 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 bon ? J'ai dit ok, on devait se voir le jeudi. J'ai dit non, que le jeudi, je n'étais pas libre, tout ça là. Et puis elle a remis ça sur le samedi encore, ça fait 8 jours. Donc, vendredi matin, j'ai eu un transfert de 50 000 francs de la part de la dame encore. Et puis elle m'a appelé que c'est comme ça, elle m'envoie 50 000. Et aujourd'hui, vendredi, elle m'envoie 50 000 parce que je n'ai qu'à aller chercher une robe sexy et de me déplacer dans les 50 000 francs là pour que le samedi, on puisse se voir. J'ai dit ok. Le vendredi, là, j'avais tellement mal au ventre que j'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit que moi, j'ai tellement mal au ventre, je ne crois pas que le samedi, là, on peut aller voir la dame là. Parce que moi, je ne voulais pas aller. Ma cousine a dit que de laisser mes choses que je fais là, que c'est enfantin, tout ça là, qu'on devait y aller. Je lui ai dit ok. Comme elle a insisté, insisté le samedi matin très tôt, ma cousine était déjà chez nous à la maison. On n'a qu'à aller au marché pour aller acheter les robes et tout cela. Bon. Le vendredi matin, quand j'avais eu le transfert de 50 000, j'étais choquée. Je suis partie chez maman, je lui ai tout expliqué. Que c'est comme ça, on a rencontré une dame, tout ça là. Maman a dit ok, peut-être que c'est ta chance. La dame, elle est gentille, mais il faut te méfier quand même. Il faut te méfier. J'ai dit ok. Donc le samedi matin, on est parti acheter les robes et tout, tout, tout cela. Donc samedi, après-midi comme ça, on est parti raconter la dame. Quand on est parti raconter la dame, la dame nous a appris dans sa voiture. Elle nous a amené chez elle, à la maison. Une fois arrivée chez elle, le gardien nous a ouvri le portail et puis on est rentré. Quand on est rentré, dégage, monsieur. Quand on est rentré chez elle, il y avait sa domestique aussi qui était là. Il nous a souhaité bon arriver pour s'installer au salon. Mais quand on était rentré au salon, il y avait deux jeunes filles qui étaient au salon. Avant nous, quand nous on est arrivés, je les ai saluées. Elles n'ont pas répondu. Bon, moi je suis passée à autre chose. Elles ne parlaient presque pas. Donc, on était assis quelques minutes plus tard. Elles se sont levées, parties et puis revenaient. Quand elles sont revenus, elles sont revenus avec du jus. Et puis des amusques qu'ils nous ont proposés. Ils ont déposé ça sur la table. La dame a dit que de prendre les jus et puis les amusques. Moi, j'ai dit non, je ne prends pas du jus. Et puis, je n'ai pas envie quoi. Ma cousine, lui, il a sauté sur le jus. Il a bu le jus, il a mangé tout, tout, tout ça là. Un moment, la dame m'a dit qu'il est devenu dans sa chambre. Quand on a calé dans sa chambre, j'ai dit ok, il n'y a pas de soucis. J'avais tellement peur. Mais quand ma cousine était là, elle était, je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer. Donc, on est parti dans la chambre de la dame. La dame m'a dit que c'est comme cela. Quand on est rentré, je me suis assis sur son lit. La dame n'a commencé pas à passer ça, mais sur mon corps, tout, tout, tout ça là. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'elle me fait ? Moi, je n'ai jamais fait chose là avec une femme, que non, il n'y a pas de soucis. C'est juste qu'on va faire ça comme on fait ça d'habitude avec les hommes. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas faire, je ne veux pas faire. Et puis, elle me dit qu'elle m'a proposé 500 000 francs, que juste elle va descendre en bas, qu'elle va descendre à la cave, et puis, bon, quelque chose de, quelques minutes, et puis paf, ça paf, ça passe. J'ai dit, non, 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 j'ai fait, j'étais tellement agitée, je me suis mévée. J'ai dit, non, je n'accepte pas que je vais sortir. Et elle a dit, non, 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 de me calmer, que de me calmer, il n'y a pas de soucis. Bon, elle a dit de m'asseoir, je me suis assise, et puis, elle est repartie au salon, elle a appelé ma cousine. Quand ma cousine était rentrée dans la chambre avec nous, elle a dit à ma cousine que c'est comme cela, elle voulait faire chose. Elle a tout expliqué à la cousine, la cousine a dit, oh, que... Et ma cousine est en train de me parler que ça ne fait rien, que 500 000, c'est beaucoup, donc d'accepter. J'ai dit, non, je n'accepte pas. Et ma cousine a dit à la dame qu'actuellement, mon papa a fait une grave incident, on doit opérer mon papa. On doit opérer mon papa, j'ai besoin de 2 millions. Si la dame, elle est sûre que si la dame peut m'aider jusqu'à opérer mon père, je vais accepter. Effectivement, j'avais presque accepté. La dame a dit qu'il n'y a pas de souci, que 2 millions, ce n'est rien, qu'elle ne fait pas ça. Si elle va me donner 2 millions, ce n'est pas à cause de ce qu'elle va me faire, mais parce que lui, elle est gentille et puis, elle a pitié de moi, donc, elle va m'aider, on va opérer mon père, il n'y a pas de... Elle va s'occuper de tout jusqu'à mon père, elle va sortir de l'hôpital. Et puis, en plus des 2 millions qu'on va prendre pour opérer, mon père va me donner 500 000, 500 000 chacune. J'ai dit, ça là, c'est trop facile. Quand ma cousine est repartie au salon, elle a commencé par me toucher, me toucher, non. Il y a quelque chose qui me disait au fond de moi que non, ça là, ce n'est pas clair. J'ai refusé encore. Et puis, elle m'a dit, pourquoi tu refuses ? Bon, si tu ne veux pas que je descende à la cave, je vais juste sucer tes lombrils. Je vais m'envoyer ma langue sur tes lombrils. Juste ça. Et je lui ai dit, juste ça, tu vas me donner les 2 millions pour opérer mon père et puis les 500 000. Il a dit, lui, il n'y a pas de souci, que lui, il a l'habitude de faire ça. Lui, il aide les orphelins, tout, 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 tout ça. J'ai dit, ok. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas prête. Il a dit, non, comme je suis rentrée ici, là, on va faire ça avant que je ne sors. Et puis, d'un coup, j'ai eu un terrible mot de ventre et puis, j'ai vu, j'avais mes règles. Mais il y avait deux semaines de cela, j'ai déjà eu mes règles. Bon, ce n'était pas logique. Je ne devais pas avoir mes règles en ce moment-là. Bon. Et puis, elle s'est élevé, elle dit, mais c'est comment ? Tu savais que tu allais voir terre et pourquoi tu es arrivée ici, sors de ma chambre. Il était demain, il n'y avait qu'elle tremblait. Quand je suis sortie, ma cousine a dit, il y a quoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est ça, j'ai exprimé à ma copine. Bon, j'ai déjà vu mes règles dans ce mois, mais je ne sais pas pourquoi mes regards sont encore venus. Donc, elle nous a jetés au dehors comme cela. Et ma mère nous a donné 5 000, 5 000, chacun de prendre le taxi. Je leur ai dit, ok, merci. Une fois arrivée à la maison, je n'ai plus vu le sang là. Je me demande, mais c'est comment ? Et puis, après, elle a continué par m'appeler. Elle fissait des rendez-vous que je refusais à chaque fois. J'ai dit, ok, après ma paix, je ne décroche pas. Dans ce temps-là, moi, elle ne savait pas que ma copine et ma cousine trafiquaient autre chose derrière moi. Un jour, on était à la maison comme cela. Mon oncle a appelé, mon oncle a appelé maman pour la dire que c'est comme cela. Elle n'a qu'à venir de toute urgence, qu'il y a un grave problème à la maison. Maman a dit, il y a quoi ? Que non, que de venir tout de suite même ? Quand maman va arriver, elle n'a qu'à venir avec moi. Maman a dit, il n'y a qu'un problème. L'oncle a dit, non, que de venir. Quand on est arrivée, j'ai vu ma copine sur le lit de mort, presque morte même. J'ai sursauté sur elle, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il n'a pas marché, il y a quoi ? Et puis ma copine me disait que, tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est que la dame de la piscine, la dame de la piscine. Elle dit, la dame de la piscine, elle a fait quoi ? Que la dame de Palmoï, elle a fait quoi ? Que c'est comme cela, quand j'ai refusé son offre comme cela, lui, il a commencé par l'appeler. Donc la dame a commencé par appeler ma cousine et de lui proposer la même chose que la dame avait proposé en fait. Que c'est comme cela, moi je n'étais pas civilisée, mais comme elle est civilisée, donc elle veut entretenir une relation avec elle, chose que ma cousine n'a pas refusée. Et puis elle est partie derrière moi, sans même me le dire. C'est les mots de la cousine que je dis comme cela. Que quand elle est arrivée chez elle, elles sont parties dans la chambre de piscine. La dame a descendu à la cave. La dame de l'œil du cœur devait faire chose là, descendre pendant au moins deux heures de temps, que deux heures de temps maximum. Et puis chose qu'elle a acceptée. Quand la dame a descendu à la cave, après 30 minutes comme ça, elle a commencé par sentir des douleurs, choses qui n'étaient pas normales. Parce que nous tous on sait que là-bas, là-bas, c'est pas douleur normalement. Elle a commencé par sentir des douleurs, douleurs, douleurs. Et après une minute, c'était pas des douleurs. C'était tellement, tellement douloureux qu'elle ne pouvait plus supporter. Chose que la dame a insisté qu'elle devait finir les deux heures de temps là avec elle. Ma cousine a dit qu'elle a supporté comme cela. Après les deux heures de temps nettes, la dame s'est levée sur elle. Quand la dame s'est levée, la dame est partie s'asseoir et puis elle a commencé par fumer. Quand la dame a commencé par fumer, les deux filles qu'on avait vues au premier rendez-vous, qu'ils nous ont donné les jus, qu'elle ne parlait presque pas là. Que nette, quand la femme s'est levée sur elle, elle s'est installée, les deux filles sont rentrées. Quand les deux filles sont rentrées, les deux filles se dirigeaient vers elle. Ma cousine a essayé de se lever, mais qu'elle n'avait plus la force de se lever. Elle a fait tout possible, elle s'est débattue, mais elle n'arrivait plus à se lever. Elle parlait, elle disait à la dame que non, ce n'est pas le contrat qu'elles ont signé. Non, 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 qu'elle ne va pas accepter. La dame lui répondait que toi-même là, je ne te voulais pas. Toi-même, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. C'est ta cousine même que je voulais. C'est elle, son étoile est bonne, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. Parce que toi-même, tu as les gros yeux là, c'est pour cela. Et puis, les deux filles se sont penchées sur elle, l'une est descendue à la cave et l'autre se cesse à enlombrer. Chose que ma copine a dit que c'était tellement douloureux. Et après, la dame l'a achetée dehors. La dame lui avait donné, soi-disant, un enveloppe de 2 millions. Et puis, quand la dame l'a fait sortir au dehors, la dame lui a donné 2 000 francs pour le déplacement, soi-disant que, comme les 200 000 étaient des billets de 10 000 seulement, ne va pas trouver la monnaie. Donc, de prendre 2 000 francs pour prendre le tassi. Donc, net, quand ma cousine est sortie, elle a dit qu'elle avait mal au ventre, elle avait mal dans sa partie intime, elle avait de la peine à marcher, elle avait les vertus, elle se sentait mal. Bon, c'est comme ça, c'est débuté jusqu'à arriver à la maison. Chose qu'elle nous a rencontré, mon oncle m'a demandé, comment est-ce que vous connaissez la dame là ? Tout, 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 j'ai expliqué tout ce qui s'est passé en fait à mon oncle. Et puis, on était là-bas, ma cousine se débattait de gauche à droite, de gauche à droite, chose que je pleurais seulement. Je pleurais, puis un instant après, ma cousine a commencé par à crier. Elles sont là, elles sont là. J'ai dit, qui est là ? Je pleurais. Elles sont là, les deux filles, elles sont là. Elles sont là, elles veulent me tuer là. Je vais mourir, oh, j'ai dit non, tu ne vas pas mourir. On était là-bas, on était en train de faire chose là, de la reconforter. Un moment après, ma cousine ne parlait plus, elle tournait les yeux seulement. Et puis, elle ne commençait pas à pousser comme si quelqu'un qui veut faire ses besoins, ou bien c'est quelqu'un qui veut accoucher. Je lui ai demandé, pourquoi tu pousses en fait ? Il y a quoi ? Que non, elle a l'impression que quelque chose doit sortir sur elle. Et puis, quand elle a dit ça net, elle n'arrivait plus à parler. Elle poussait seulement, d'un moment à l'autre. Tout ce qui est dans son ventre est sorti, net. Tout ce qui est dans son ventre est sorti. Quand j'ai vu ça, en même temps, j'ai crié. Quand j'ai crié, je ne savais plus ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé, maman a dit, qu'on l'a déjà enterré. J'ai dit, et puis, je ne savais pas ce que... Les mots me manquent. J'étais tellement chanquée, je ne savais pas ce qui était arrivé. Tout ce que je me rappelle, c'est ce dernier moment, tout ce qui est sorti sur elle, tout ça là. S'il vous plaît, moi, mon conseil actuellement pour nous les jeunes, c'est qu'on n'a qu'à être prudents. On n'a qu'à être très, très, très prudents. On dit des fois que les femmes ne tuent pas, qu'eux, ils ont un instinct de merde ou bien quelque chose comme ça. On dit souvent que les femmes sont un peu choses là. Je vous jure, les femmes tuent plus que les hommes maintenant. Le monde est devenu très, très, très méchant. Ils sont des loups et puis ils sont déguisés en agneau. Ils sont sur les routes. Quand ils te voient, ils vont te dire que non, je vais être ta marraine, je vais te faire chose, je vais te faire tel diplôme, je vais t'aider. Non, c'est pour vous tuer. Ils sont à la chasse du bonheur. L'argent facile. Je ne sais plus. Je ne sais plus juste. Il faut juste être prudente. Et puis, on n'a qu'à laisser les choses de la vie, les choses par part de la vie. On met trop nos organes dessus jusqu'à ce qu'on perd ce qui est important, ce qui est la vie. Donc, c'est un peu mon histoire. Il y a un an de cela, j'ai enterré ma cousine comme cela. Une fille très belle, pleine d'avenir parce que je ne sais pas. Donc, c'est un peu mon histoire.